tu me fais confiance mais je te fais confiance coucou salut salut mes beautés chéri mes amours ma love salut mes beautés salut mes amours salut ma love ma love my heart i love you guys i love you so much anyway j'espère que vous allez bien ça va ça roule ça roule vous êtes au top n'est pas bien seulement partagez avec vous ce que moi je fais pour avoir la paix du coeur dans mon groupe le sait pas que j'aime le diplôme c'est pas que j'aime le degré c'est pas que je suis partie à l'école pour conseiller les gens donc sans plus tarder on va se lancer avoir la paix du coeur d'accord mes chéries la paix du coeur c'est très très important parce que quand on n'a pas la paix du coeur mes chéries vraiment la vie là si je veux ça ne nous dose pas dans la première chose que je vais vous donner le premier conseil que je vais vous donner mon conseil ce que moi je fais pour avoir la paix du coeur dans mon groupe c'est quoi c'est la confiance je fais confiance à mon partenaire je lui fais entièrement confiance moi j'ai les copines toutes les minutes elles sont toujours en train de penser ah je suis sûr que le gars la triche je suis sûr qu'il avait une femme maintenant je suis sûr que maintenant là si je l'appelle je suis sûr qu'il avait une femme je suis sûr que toujours en train de penser que ton gars est en train de faire quelque chose mais toujours en train de penser que ton gars est en train de tricher ma chérie comment tu vas voir la paix du coeur si tout le temps tout ce que tu fais c'est penser qu'il triche c'est penser que c'est ce qu'il avait une autre femme toujours tu es en train de penser tu es en train de imaginer des choses dans ta tête ok ma chérie sincèrement tu ne peux pas avoir la paix du coeur tu ne peux pas être tu ne peux pas avoir la paix dans toi même si tu es toujours en train de penser que ton homme est en train de faire quelque chose quelque chose ou bien il avait quelqu'un ou bien il fait moi mon secret je fais entièrement confiance à mon homme je ne pense pas qu'il avait quelqu'un et même s'il avait avec quelqu'un je sais que je suis l'aéroport il va voler il va faire tout ce qu'il va vauter après il atterrit ou chez moi je suis la titulaire je suis l'aéroport donc il peut faire tout ce qu'il veut faire à la fin de la journée là c'est chez moi qu'il vient c'est moi la titulaire je ne pense pas passer mon temps à penser que non il doit travailler une fille oh s'il fait ceci fait cela ça c'est le stress mes chéries sérieux ça c'est un stress qu'il ne faut même pas mettre dans vos têtes vraiment faites lui confiance dites vous que vous êtes l'aéroport quoique c'est chez vous qu'il atterrit ok mes chéries ça c'est la première des choses que moi je fais je j'évite de penser je fais confiance à mon mari même s'il fait n'importe quoi je ne mets pas ça dans ma tête je ne veux même pas moins de stress moins de moins moins de problèmes de 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 coeur ok mes chéris ok la deuxième des choses ce que je fais je ne cherche pas à savoir et vous savez même vous dites quelque chose quand tu cherches tu trouves quand tu cherches tu vas trouver ce que tu es en train de chercher donc moi sérieux je ne cherche pas à savoir je ne cherche pas à savoir mon mari peut déposer son téléphone à côté de moi et ça va rester là-bas papa ne va pas prendre pour dire que je cherche il a appelé qui il a appelé et il parle avec qui certaines vont jusqu'à voir le numéro quand elle voit le nom d'une fille elle appelle directement le numéro de quoi toi c'est qui tu as appelé mon mari tu l'appelais pourquoi la maman quand tu veux chercher quand vous voulez trop chercher la machine vous allez trouver mieux je ne cherche pas je ne veux rien savoir je ne veux pas savoir s'il parle à quelqu'un je ne veux pas savoir ce qu'il fait je ne veux pas si mon mari me dit que je m'avais me croissé maman je sais qu'il n'est pas si c'est pas fait si mon mari me dit que je ne cherche à rien savoir parce que je ne veux pas les je ne veux pas la récardiaque je ne veux pas le mal de coeur donc je ne cherche pas à savoir seulement si dieu me fait découvrir ça c'est différent je ne cherche pas et ça vient devant moi c'est que dieu ne parle me montre un signe il est en train de me dire quelque chose mais sincèrement chercher à savoir ce que ton mari fait chercher à savoir s'il prie tout cela tout cela ça te donne ton mari tu n'as pas la paix tu n'es pas en paix tu veux toujours savoir maintenant tu cherches et que tu trouves tu vas faire quoi si tu es en train de prendre son téléphone tu cherches si l'antenne de causer et causer avec une fille et quand tu vois vraiment que l'antenne de causer avec une fille tu vas faire quoi ça c'est le stress mes chéris ça c'est le stress je ne dis pas qu'il ne faut pas sincèrement il faut laisser les choses se dévoiler à vous si votre femme ne cherche pas à savoir laisser les gens parce qu'après le mariage ou bien une relation ça ne veut pas dire que la personne est en prison la personne ne peut même pas avoir des copines filles tout cela non sérieusement pour avoir la paix il faut sincèrement ne pas chercher à savoir quand tu ne cherches pas à savoir tu ne sais rien tu as ta paix du coeur tu es tranquille tu ne sais rien tu vis ta vie peinard quand ton mari vient tu lui fais confiance tu sais qu'il ne fait rien tu sais que c'est ton mari il y a moins de problèmes parce que quand vous aurez le numéro d'une fille dans le téléphone c'est quoi vous allez demander chéri ça c'est le numéro de qui c'est qui appelle c'est comme ça que les problèmes tous les jours les discussions les discussions parce que tu as vu le numéro d'une fille ou bien parce que tu penses tu imagines qu'il est en train de parler à une fille tout ça ça mène les problèmes dans votre cours vous êtes toujours en train de discuter vous êtes toujours en train de s'expliquer non je ne fais pas ça mais chéri évitez laissez faites confiance à votre gars et ne cherchez à ne cherchez pas à savoir ce qu'il fait s'il vous respecte il vous donne le respect dont vous avez besoin il s'occupe de vous il s'occupe de vos enfants mes chéris prenez ça et enjoy la life sincèrement ne cherchez pas trop 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 savoir parce qu'en voulant de votre savoir là vous allez savoir et puis vous allez être blessé vous allez être malheureuse et il va tout ça éviter en tout cas moi c'est ce que je fais je fais confiance à mon mari je ne cherche pas à savoir ce qu'il fait parce que vraiment je ne veux pas la arrêt qu'à diable je ne veux pas je suis heureuse comme ça donc quand je ne sais pas je lui fais confiance je ne sais rien ma vie est bien on n'a pas de problème je ne lui pose pas de questions il sait que je lui fais confiance lui même il me respecte même encore plus parce qu'il se dit que dans la femme si vraiment elle ne me dérange pas il ne faut pas que je la dérange donc même lui-même en faisant les choses s'il fait quelque chose il va savoir il va savoir vraiment se respecter et faire vraiment que ça n'arrive pas à mes yeux que ça ne m'étiquette donc il va s'assurer que qu'il ne fasse rien qui va vraiment déranger la harmonie qu'il y a dans notre relation vous savez c'est par rapport à mon comportement c'est parce que ce que je fais je ne dépose pas sur le téléphone comme ça je saute dessus je prends dit que tu rappelais qui tu parlais avec qui ou bien si tu parles à une fille je dis directement qu'une qu'est-ce que la filière il n'y a rien à trouver pour avouer tu lui parle comme ça non ça c'est ce que je fais et vraiment ma relation vraiment avec mon gars on n'a pas de problème on est bien même s'il y a quelque chose comme on ne sait pas et comme je ne sais pas maman ça va je suis ok je suis ok et une troisième des choses que je fais c'est sûrement qu'elle vraiment sérieux pour moi c'est la prière moi je ne vais jamais vous cesser de vous dire quand j'ai n'importe quel problème et que je prie et je loue les louanges en chantant en louant Dieu il y a un calme qui rentre dans moi il y a je ne sais pas même si j'avais n'importe quel problème je sens un apaisement une joie un fardeau qui se décharge de moi donc vraiment la prière je vous jure même si vous avez n'importe quel problème et que vous priez et vous savez que vraiment ce problème j'ai remis entre les mains de Dieu et que vous savez que vraiment je suis l'enfant de Dieu quand tu remets ton problème entre les mains de Dieu sache que ton dossier sera traité sache que Dieu va traiter ton problème puis tu vois n'importe quoi c'est quelque chose qui te dérange prends ta Bible prie et après chante loue le Seigneur chante 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 tu vas revoir quand tu vas finir de prier tu vas tu seras apaisé tu seras libre tu seras déchargé sérieux mais je vous dis ça c'est moi mon secret pour avoir un coeur en paix pour avoir la paix dans mon couple sérieux c'est ça c'est les trois choses là que je fais et sauf moi ça marche avec moi je n'ai pas de problème vraiment même si j'ai n'importe quoi qui me dérange dans mon n'importe quoi je confie à Dieu je prie et je chante quand tu loue le Seigneur quand tu chantes c'est tout quand tu chantes tu es en louange je dis merci Dieu tu sais que Dieu avec toi tu sais que c'est ton père dans tout ce qu'il consomme c'est que non il va te délivrer n'importe quel problème il va te délivrer il va t'aider aucune situation n'est permanente vous allez voir vous aurez moins de problèmes vous aurez moins de chagrin la vie sera tellement facile vos couples vont aller voilà c'est ça je vous dis la vérité mes chéris sérieusement c'est ça il n'y a pas le c'est pas c'est pas la magie vous voyez c'est pas vrai c'est vraiment pas la magie c'est ça c'est des simples choses à faire vraiment pour avoir la paix du père dans son couple vraiment sérieux je vous assure d'accord mes chéries donc c'est ça c'est ça mes chéries si vous trouvez vraiment si vous suivez vraiment ces trois étapes vous allez voir que vous nous aurez pas vous aurez moins de problèmes dans vos couples les choses seront plus faciles pour vous et vraiment bon c'est ça quoi c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui je vous espère que la vidéo vous a plu alors c'est tout quoi j'ai toute cette vidéo vraiment si vous avez aimé la vidéo partagez ma vidéo je sais que beaucoup de gens quand je fais des vidéos comme ça vous n'êtes pas nombreuses à regarder parce que vous aimez sûrement les astuces vraiment s'il y a quand même une personne qui aime une ou deux personnes moi je vous ai toujours dit qu'une ou deux personnes ça me suffit de l'âgement pour continuer pour me motiver pour me motiver pour me motiver pousser à m'asseoir devant la caméra comme ça pour vous parler ça me fait vraiment plaisir de le faire si ça vous intéresse ça vous plaît partagez et laissez moi savoir si vous voulez il ya un sujet que vous voulez que j'aborde il ya un sujet dont vous voulez que je parle je suis là je vais me débrouiller je ne suis pas spécialiste je ne suis pas experte mais je peux vous donner ce que moi comme un ami nous sommes des amis vous voyez on échange comme vous allez parler à votre copine là votre copine vous donne des conseils juste prenez moi comme votre copine comme votre ami si vous avez quelque chose qui vous dérange demandez moi si j'ai une solution si j'ai la réponse je vais partager avec vous je sais que vous n'allez pas toujours être d'accord avec ce que je dis ça se comprend je comprends très bien dites moi ce que vous pensez ce que vous faites pour avoir la paix dans vos foyers parce que nous sommes là pour apprendre on échange vous voyez non on échange peut-être vous avez d'autres choses que vous faites pour avoir la paix dans vos foyers vous pouvez me dire comme ça moi aussi je vais essayer de faire ça pour aussi avoir la paix vous savez c'est l'échange comme ça on échange pour mieux vivre pour pousser de mieux vivre avoir de bonnes vies c'est ça c'est pour ça que on est là pour faire ce genre de partage d'accord mes chéris donc je vous revois dans ma prochaine vidéo s'il plaît adieu je vous fais de gros gros bisous que je vous garde qui vous protège je vous aime à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz